Musique André de Cielour, pépiniériste à Saint-Gonéry en centre-Bretagne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on plante un arbre ou un arbuste. Ici on a une petite association de quatre arbustes pour faire une petite haie fleurie. On va commencer par associer un grévilléa, un berberis pourpre, un saule crevette et un dezia perle rose pour sa belle floraison. Alors le matériel nécessaire pour la plantation, tout d'abord une bêche. Alors on a besoin également d'une fourche bêche. Une pioche. Une pelle. Une bourrouette bien sûr. Ainsi qu'un arrosoir, un arrosoir de 10 à 12 litres d'eau, rempli d'eau. Un sécateur qui nous facilitera le travail pour défaire les racines. Et avec ça on va mettre un peu de biofertile qu'on va mélanger à la terre. Et du terreau, un bon terreau plantation qui sera nécessaire pour ameublir le sol. Pour planter le saule crevette, on va faire un trou d'environ 50 cm de large, au carré, et environ 40 cm de profondeur. Donc ça va représenter à peu près ce volume là. 4 à 5 fois le volume du pot. On est sur une plante en pot de 3 litres. Voilà, donc ce sera un bon volume. Donc la plantation sera la même pour les 4 arbustes. Donc maintenant que le trou est fait, on va pouvoir mélanger le terreau et le biofertile. Alors là je mélange du terreau plantation avec la terre végétale. Je vais également mettre un peu de biofertile. Alors je vais mettre environ 4 à 5 kg à peu près. Je vais bien brasser tout le mélange que j'ai. Le terreau va ameublir la terre et le biofertile va nourrir la plante. Donc c'est du fumier de bovin bien décomposé. Il n'y a plus de risque de brûlure. Donc c'est l'idéal pour faire vos plantations. Donc voilà, on le mélange bien. Comme ça la plante, elle va trouver un mélange de terre végétale qui sera son vrai milieu plus tard. Et le nécessaire pour l'aider à démarrer. Voilà, comme ceci. Je vais enlever un petit peu du mélange du trou que je vais remettre dans ma brouette ici. Voilà, ça devrait être suffisant pour recevoir la motte. Alors, le saut de crevette, il se présente comme ceci. Alors on va le dépoter. Et là, effectivement, on voit que les racines, il n'y a pas de chignon. Et les racines sont très très belles. Et on va pouvoir griffer les racines tout simplement sans casser la motte. Ça, c'est important. Alors, je vais le positionner dans le trou de plantation. Alors, ce que je vais faire, j'ai une petite astuce. Je vais prendre le manche de ma pelle. Je le positionne sur le terrain. Et là, je m'aperçois effectivement que je suis beaucoup trop bas. Donc, je vais remettre un petit peu de mélange en dessous. Et je recommence. Voilà, là, on est pas mal. On est légèrement en dessous. Mais justement, ça va être très très bien pour faire une petite cuvette après. Alors, je vais reprendre le fameux mélange que j'ai dans ma brouette. Et là, on va finir par retrouver la terre de jardin qu'on avait au tout début. Avec la pelle, je tasse tout autour de l'arbuste. Voilà. Étape importante, on va mettre 10 litres d'eau par plante. L'arrosage va permettre à la terre de se tasser naturellement. Alors, cette étape est importante et nécessaire. Même quand il pleut, on arrose. Et on va pouvoir remettre un petit peu de terre végétale au pied de la plante. Voilà. Donc, maintenant, la cuvette est prête. Je vais tasser au pied pour bloquer la plante. Je vais terminer en arrosant encore un peu. Et là, on voit vraiment que la cuvette est nécessaire. Alors, pour faciliter la reprise, on va tailler. Donc, on va faire une petite taille. Ici, on voit bien la pousse de l'année. Donc, celle-ci, on va la raccourcir de moitié. On va tailler environ ici. Alors, pour que ce soit une taille beaucoup plus esthétique, je vais prendre toute la plante, la rassembler. Je vais tailler environ ici. Voilà. Comme ceci. Je vais retailler les quelques branches qui sont autour pour donner une forme un peu plus harmonieuse. Voilà. Alors, cette taille, elle va permettre à la plante d'éviter de trop transpirer et donc de faciliter la reprise. Pensez à arroser 2 à 3 fois par semaine 10 litres d'eau à chaque fois. Passons aux chausses sérieuses. Il me reste encore 2 ou 3 buissons à planter.